Sur le tableau, le mariage forcé, c'est juste la culture africaine ou la culture là où les gens n'acceptent pas que leurs enfants puissent se marier comme la loi nous prévoit. La loi prévoit que tu dois être marié, tu es seul, tu es libre de s'engager, tu es libre de prendre la décision à ce qui concerne votre vie personnelle, votre conjoint ou conjointe par qui vous allez fonder la vie. Alors, le problème qui se pose c'est quoi ? Il y a beaucoup de cultures qui n'aiment pas respecter la loi, le droit de l'homme. Donc, c'est ça. Ils aiment toujours imposer à leurs enfants la loi ou leur règlement de pouvoir respecter la tradition. Alors, ces derniers temps, tu peux justement respecter la tradition dans d'autres choses. Mais en ce qui concerne le mariage, moi, en tant qu'artiste, je pourrais dire que tu dois laisser exprimer votre enfant ou votre entité que vous êtes en train de diriger. Donc, c'est ça. On est libre de prendre la décision pour un homme. On est libre de respecter notre vie. Vous voyez la fille en question qui est là. Ce n'était pas un concentrement, mais ses parents ont décidé de prendre l'argent de ce messier-là parce qu'il a fait beaucoup d'argent. Et ils ont décidé de prendre l'argent pour pouvoir se marier, donner en mariage leur fille. Et la fille n'était pas contente. Ainsi que le membre ou les gens qui connaissent la loi ou les droits de l'homme n'étaient pas contents de pouvoir accepter que les parents puissent céder leur fille à un monsieur que la fille en question n'aime pas. Ce n'est pas prendre l'âge. Tu peux te marier si tu l'aimes la personne ou tu l'aimes la fille. Il peut être, enfin, c'est un âge ou moins un âge, mais la condition ou le problème, c'est que vous entendiez, vous vous concertez, vous vous trouvez intérêt d'attendre. Ce n'est pas forcer quelqu'un de se marier. Ce n'est pas forcer. Mais laisser la personne faire son choix. C'est ça. Je dirais où je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada